Hello à tous, c'est Simon de chez Yellow, bienvenue dans ce nouvel épisode du Pitch et aujourd'hui on parle du légendaire, déjà légendaire The Crew un jeu de pli coopératif imaginé par Thomas Singh, illustré par Marco Armbuster donc un jeu de chez Cosmos que Yellow a donc apporté en France un jeu de pli donc comme je le disais pour 3 à 5 joueurs avec tout de même une variante pour 2 joueurs pour des parties assez rapides, une quinzaine, vingtaine de minutes mais on peut y jouer bien plus longtemps pendant des heures si on multiplie les parties et c'est souvent ce qui arrive avec The Crew et donc un jeu à partir de 10 ans on le retrouve déjà dans les boutiques depuis 2020 aux alentours de 16 euros environ donc vous en avez maintenant l'habitude on se retrouve pour un petit tour de jeu rapide sur table et en fin de vidéo pour le débrief du jeu donc comme je vous le disais The Crew c'est un jeu de pli donc comme dans tout bon jeu de pli chaque joueur se voit attribuer une main de carte avec des cartes dans différentes couleurs et des valeurs plus ou moins élevées à chaque tour, chaque joueur abat une carte de sa main et le joueur avec la carte la plus élevée dans la couleur demandée remporte le pli jusque là c'est du classique, on connait tous la subtilité c'est que The Crew va se jouer en coopération tous les joueurs jouent ensemble donc le but n'est pas du tout d'être le joueur qui remporte le plus de pli absolument pas on a vraiment une vraie spécificité puisque voilà, dans The Crew on a un journal de bord qui contient à l'intérieur 50 missions la première mission ici, etc la cinquième, la dix-septième, etc donc quand on se lance dans une partie on va choisir une mission et c'est cette mission qui va nous donner un peu les objectifs et les enjeux qu'on va devoir surmonter pour réussir la mission donc par exemple ici on prend la mission 2 la mission 2 nous explique un petit fluff une petite histoire et nous dit de piocher deux cartes tâches ce sont ces petites cartes là qui représentent en fait les grandes cartes avec lesquelles on va jouer donc une fois qu'on a pioché très bien, on va devoir donc assigner ces tâches aux joueurs autour de la table donc là on est trois donc deux joueurs vont recevoir une tâche et le troisième joueur va se retrouver sans rien mais ne va pas être passif pour autant donc par exemple moi je prends cette tâche là et en fait ça me dit que si je veux réussir ma tâche je dois être le joueur qui remporte le pli qui contient le 3 rose si j'y arrive ma tâche est accomplie et le joueur à ma gauche va prendre cette tâche là et devra donc de la même façon être le joueur qui remporte le pli contenant le 9 jaune s'il y arrive c'est réussi à partir du moment où on a retourné toutes nos cartes tâches c'est qu'on a réussi la mission et on peut donc passer à une mission suivante si malheureusement on n'y arrive pas avant d'avoir écoulé toutes nos cartes pas de soucis on aura droit à une nouvelle tentative le but du jeu étant de réassir les missions avec le moins de tentatives possible donc voilà jusque là vous allez me dire ok c'est assez clair c'est assez simple en plus je sais ce que j'ai en main je peux le dire à mes partenaires là par exemple on voit que je dois faire le 3 rose mais que c'est ma carte la plus élevée je peux leur dire et bien non non je ne peux pas leur dire puisque dans The Clou on garde le silence autour de la table on est dans l'espace et dans l'espace on ne peut pas communiquer comme on le veut non on peut uniquement communiquer par radio à l'aide de ce petit jeton donc je ne pourrais pas leur dire oralement mais fort heureusement je pourrais à un moment donné de la partie entre deux plis abattre mon 3 rose sur la table et positionner mon jeton comme ceci par exemple en position haute pour leur dire voilà dans la couleur rose c'est ma carte la plus haute si je l'avais mis en bas ça aurait voulu dire que c'est ma carte la plus basse bon là je veux vraiment leur faire passer cette information c'est ma carte la plus haute soyez vigilants je dois faire le pli mais j'ai que ça donc essayez de défausser vos grosses cartes roses pour qu'au moment où moi je le joue je puisse remporter le pli avec donc voilà c'est toute cette subtilité là de Clou une idée en fait toute bête mais beaucoup beaucoup de sensations autour de la table on va justement voir ça dans un instant avec le débrief alors la première chose qui nous vient à l'esprit une fois qu'on a joué à The Clou c'est mais oui mais oui évidemment pourquoi personne n'y a pensé plutôt c'est juste une idée brillante on va prendre des jeux traditionnels que tout le monde connaît le tarot la belote on connaît tous on a tous ce souvenir d'avoir fait quelques plis le dimanche après-midi chez Pépé et donc voilà et on va y ajouter de la coopération pour vraiment transcender le tout et en ça The Clou c'est vraiment un jeu qui fédère tout le monde peut jouer à The Clou des joueurs des moins joueurs on peut faire jouer Pépé évidemment qui ne joue qu'à la belote on le fait jouer à The Clou et ça marche ça marche ça plaît vraiment à tout le monde et c'est vraiment jubilatoire évidemment l'aspect coopératif il va venir transcender le jeu et apporter beaucoup beaucoup de choses la première chose qu'il apporte c'est que déjà on ne subit plus le hasard la distribution des cartes voilà à la belote au tarot on peut pester d'avoir une main qui ne nous permet de rien prendre du tout ou on va subir toute la main ça arrive dans The Clou ce n'est plus le cas puisque même si on a une main assez triste on va tous se battre pour les mêmes tâches et donc on va aider aider les partenaires à réaliser leurs tâches et on va tous aller dans le même sens et il y a un vrai challenge même quand on n'a pas une main très intéressante et en ça c'est juste très 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 stimulant donc un vrai plaisir l'autre chose que va amener la coopération c'est évidemment le travail de groupe et toute l'émulation qui va y avoir on va se tirer les uns les autres etc et évidemment quand on arrive à réaliser certaines missions je vous assure qu'on explose on explose vraiment puisque les missions donc il y en a 50 dans l'ivraie elles sont de difficultés croissantes donc les premières ça va c'est assez simple et puis plus on avance plus ça va devenir un vrai casse-tête plus il va falloir communiquer de façon extrêmement subtile faire des petites annonces etc toujours sans parler évidemment mais se servir des petits jetons radio et voilà il y a certaines missions où on va perdre encore un échec on recommence on continue on repère on recommence etc et donc quand on y arrive vraiment il y a une vraie explosion et une vraie satisfaction dans le groupe et c'est ok on y est arrivé bien joué les gars ok on enchaîne on continue et ça c'est vraiment extrêmement plaisant et ça me fait beaucoup penser à un autre jeu coopératif dans lequel on n'a pas le droit de parler qui est The Mind moi ça m'y fait beaucoup penser c'est vraiment cette explosion et cette cohésion qui va se créer dans le groupe et ça c'est juste jubilatoire c'est un vrai plaisir va aussi naître dans The Clou une certaine forme d'addiction concrètement sur la boîte on a marqué 20 minutes la partie c'est vrai c'est le temps qu'on va prendre une mission et souvent on va se dire allez on se fait 2 missions 40 minutes super mais non 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 en fait The Clou on va y passer la soirée on va y jouer 1h 2h 3h tellement c'est un plaisir à essayer d'aller plus loin et d'être le plus efficace possible tout le temps et en ça c'est vrai que c'est aussi intéressant de le jouer toujours avec le même groupe on est bien sûr pas du tout obligé mais c'est marrant de voir à quel point quand on y joue toujours avec le même groupe on a des automatismes et on va vraiment progresser et il y a beaucoup beaucoup de plaisir qui va naître de ça enfin voilà du coup un jeu une vraie réussite plébiscité par beaucoup le jeu a remporté le Kenarspiel l'année dernière l'Asdor Expert cette année donc voilà c'est un jeu vraiment publicité et c'est bien sûr ce qui nous a poussé à proposer également une suite avec The Clou Mission Submarine qu'on vous conseillera une fois que vous aurez terminé celui-ci et on l'espère adorer celui-ci on a The Clou Mission Submarine qui pousse le challenge encore un tout petit peu plus loin et qui va plaire en tout cas à ceux qui ont adoré le premier donc voilà deux boîtes pour découvrir The Clou surtout si vous ne le connaissez pas n'hésitez pas évidemment vous l'avez compris c'est on peut le dire carrément une petite révolution il a révolutionné le genre et donc voilà à suivre de très près et en tout cas je vous donne rendez-vous en tout cas très vite pour un nouveau jeu nouveau pitch merci beaucoup à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501